bonjour à tous les otakus j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo de kanji et alors petit quiz quelle est cette catégorie à votre avis alors attendez je vais essayer d'y aller un peu moins rapidement hop hop vous avez reconnu ah oui forcément il ya le végéta et le n'a pas donc c'est la catégorie du végéta et du n'a pas comment elle se lit en japonais cette catégorie quel est le sens ben je vais vous le dire de suite juste avant n'hésitez pas à vous abonner il ya un pack f qui arrive dès qu'il ya 100 abonnés sur la chaîne donc pas kéf au hasard pas kéf à gagner et donc bah partager like et voilà voilà on y va alors cette catégorie elle s'appelle akugyaku donc ça c'est alors on va commencer par le premier kanji le premier kanji il veut dire à coup à coup les lectures shimas donc c'est à coup ou au ou sinon ou à lui la lecture japonais c'est le waru de waru il a donc ça veut dire mauvais ou néfaste voilà ensuite ça c'est ghiakou ghiakou donc ghiakou ça veut dire inverse opposé ou encore trahison donc là on comprend un peu mieux pourquoi il ya ce kanji et sinon lecture japonais c'est saka ça veut dire renversement ou c'est le sac à de sakara ou qui veut dire aller à l'encontre de s'opposer donc là on peut on peut on peut directement traduire ça par en fait là on a le le kanji donc de mauvais néfaste et là on a le kanji de traître de trahison donc on peut directement traduire ça par traître les deux là notamment le petit végéta ensuite troisième kanji alors le troisième kanji il a qu'une lecture chinoise c'est hi avec un h bien sûr j'écris à tous les kanji et leurs significations dans la transcrite dans la en dessous dans la description alors ça c'est un préfixe en fait ça veut dire non un ou erreur voyez c'est le par exemple un de impossible en français aussi on a des préfixes ou non aussi non 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 valides ouais ça se dit non valide donc valide non valide donc voilà cesser ce préfixe là ici donc ça signifie la la négation ensuite le quatrième le quatrième Alors ça, c'est DO, c'est DO, avec un long O, ou TO. Ça, c'est lecture chinoise. Et lecture japonais, c'est MITCHI, donc qui veut dire chemin, voie, rue. Donc, c'est le DO de DOJO. Et, eh bien, ça se lit, donc, HIDO, HIDO. Donc, on a AKU, GIAKU, HIDO. Et HIDO, en fait, alors on a vu que ça, c'était un préfixe qui voulait dire la négation. Ça, c'est le chemin. Et les deux, en fait, ils ont un sens. C'est un adjectif qui veut dire cruel, atroce. Voilà. Donc, AKU, GIAKU, HIDO, on pourrait traduire ça comme cruel traître. Voilà. Ou traître atroce. Voilà. Et là, on voit de suite, bah, il y a lui. Il y a lui qui a tué son maître. Donc, oui, c'est un traître atroce, bien sûr, Zamasu. Il y a BOJAQ, je crois que lui, il tue aussi un de ses sbires. Il y a Broly qui tue son père. Il y a... Il y a, voilà, il y a que des traîtres. Il y a Freezer, je ne sais plus qui tue Freezer. Il tue pas un de ses sbires. Voilà. Voilà, il y a... Alors, Babi, je ne me rappelle plus. Baby, Vegeta. Bu... Alors, Bu, qui est-ce qui trahit ? Ah, bah, oui, si, il tue Babidi. Bu. Lui, je crois qu'il trahit les Namek, en fait. Et donc, voilà, c'est surtout, en fait, Baby, Rosé, Freezer, Taopai Pai. Lui, je ne sais plus, je crois, qui tue son maître aussi. Alors, Lee Shenron, je n'ai pas regardé les GT. Enfin, pas cet arc, en tout cas. Voilà, 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 je pense que vous aurez reconnu les cruels traîtres ou les traîtres atroces qui sont tout le slas. Et soit ils ont tué un membre de leur famille, soit ils ont tué un de leurs sbires, de toute façon. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, donc, c'était la nouvelle... Enfin, nouvelle, non, parce que là, on est à la Golden Week et il y a le Bu et le Gotenks qui sont sortis. Mais juste avant, il y avait cette catégorie qui était sortie. Je vais la traduire aussi. Enfin, les nouvelles catégories du Gotenks et du Bu, je vais traduire les catégories. En tout cas, voilà, cette catégorie, c'est Akugiyaku Hido qui pourrait être traduit comme traître cruel ou traître atroce. Je ne sais pas comment ils traduirent ça sur la globale. Ça serait intéressant de voir ça. Voilà, en attendant, je vous dis portez-vous bien, faites attention à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Ciao, ciao.